L'Afrique est un continent risqué ? Il y a souvent des idées reçues sur l'Afrique et je crois qu'il faut les combattre. La première idée reçue fausse, c'est que l'Afrique est un continent risqué. Il faut dérisquer l'Afrique. L'Afrique n'est pas risquée. Elle n'est pas plus risquée qu'ailleurs. Il n'y a pas plus d'enlèvements. Il n'y a pas plus d'impayés. Il n'y a pas plus de maladies. Il faut simplement faire attention et s'adapter au pays. Et si vous ne prenez pas des risques un peu irraisonnés, il n'y a pas plus de risques en Afrique qu'ailleurs. Donc si vous avez le souhait ou le désir de vous implanter en Afrique, il ne faut pas dire « j'y vais pas » parce que ce continent est risqué. La deuxième idée reçue, c'est que l'Afrique ne peut pas s'en sortir parce que ce continent est trop en retard, il n'y a pas les structures, ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas faire. Mais non, les Africains sont très ouverts, notamment depuis une vingtaine d'années, sur le monde extérieur. L'Afrique est entrée totalement dans la mondialisation. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont tout à fait ouverts aux nouvelles technologies. Et donc on peut, si on a la sagesse d'avoir un bon produit et surtout d'avoir noué les bons partenariats, on peut vraiment s'implanter en Afrique en travaillant avec les Africains sur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !